Et oui, un peu d'espoir quand on parle d'écologie, ça ne peut pas faire de mal. Exemple avec cette scientifique américaine, Johan Corey, qui a l'espoir de sauver la planète du réchauffement climatique grâce aux plantes. Naturellement, les plantes stockent dans leurs racines du gaz carbonique, principale responsable de l'effet de serre. Johan Corey veut modifier génétiquement certaines plantes pour qu'elles stockent encore plus de gaz carbonique dans leurs racines. Selon elle, ces super plantes pourraient capter 20 fois plus de CO2 que les plantes traditionnelles. Si ces recherches fonctionnent, Johan Corey et son équipe estiment que leurs plantes pourront faire baisser de 46% les rejets annuels de CO2 dans l'atmosphère. En Nouvelle-Zélande, les fans du cacapo reprennent espoir. Le cacapo, c'est le plus gros perroquet au monde et cette espèce unique a frôlé l'extinction. Il n'y avait plus que 147 cacapos en vie sur les îles néo-zélandaises. Mais cette année, les cacapos ont connu un véritable baby-boom. Un véritable miracle pour cette espèce que l'on pensait éteinte dans les années 70. Et on finit avec un site pornographique qui a l'espoir de sauver les abeilles. Le site s'engage à donner de l'argent à deux associations défendant les abeilles si vous regardez des vidéos intitulées « Bisexual » qui détournent les codes des films X. Hey Rodrigo, long day in the garden, huh ? Yes, senorita. How about you take a break and plant a seed in me ? Madre mia ! But what about your husband ? He's right over there, watching. C'est évidemment un coup marketing du site, mais un vrai geste en faveur des abeilles.